Le substrat, l'eau et les nutriments sont tous essentiels dans le système AirPot. Le contenant doit être rempli d'un substrat de granulométrie assez fine pour bien combler les cônes des parois. L'aération supérieure fournie par l'AirPot signifie que le tassage n'est pas un problème et que la plante bénéficie de la majeure densité du substrat et de plus de nutriments. Au rempotage du contenant, il est nécessaire de bien tasser le substrat en secouant légèrement l'AirPot de manière à assurer le remplissage des cônes jusqu'au fond. On obtient le même résultat grâce aux vibrations d'une machine à rempoter. La plus grande masse racinaire d'une plante cultivée en AirPot amène celle-ci à absorber plus d'eau et de nutriments. Un arrosage efficace et une fertilisation adéquate sont essentiels pour maximiser la croissance. Pour l'arrosage, nous conseillons vivement le goutte-à-goutte, avec deux ou plus de goutteurs selon le littrage du pot. Les nutriments peuvent être ajoutés avec un simple système de fertirigation ou plus complexe. Pour les grands sujets, l'utilisation de microjets est conseillée de manière à arroser uniformément la motte. En utilisant le substrat approprié, un bon arrosage et une gestion de la fertilisation correcte, l'AirPot vous donnera des plantes de meilleure qualité que n'importe quel autre système de culture.